Il y a certaines attitudes qui distinguent les riches des pauvres dans la construction de leur situation financière. Je partage avec vous dans cette vidéo 25 des principales habitudes que les riches ont constamment et dont les pauvres ignorent totalement. On va y aller en montant en puissance c'est-à-dire de l'habitude la moins importante à l'habitude la plus importante. Donc si vous voulez vraiment vous améliorer, vous devez rester jusqu'à la fin pour suivre la 25e habitude qui est la plus importante et cool. Juste avant de les découvrir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Eh bien, c'est parti ! Les riches qui se fabriquent ne sont pas nécessairement plus intelligents que quiconque, mais ils ont maîtrisé certains principes importants qui les aident à progresser et à rester en tête. Quelles sont donc ces 25 choses que les pauvres ne font pas et que les riches en font ? Tout d'abord, cette vidéo n'a pas pour but de critiquer votre santé financière actuelle. Le but est justement de faire en sorte que vous ne commettiez plus ces erreurs afin d'atteindre la liberté financière. Donc, si vous souhaitez rejoindre les rangs des super riches, essayez de perfectionner ces 25 habitudes et ces changements de mode de vie. Numéro 1 Je sais le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et la dernière chose que vous voulez entendre. Pourtant, le simple fait de commencer votre journée tôt est une règle simple que suivent de nombreux 1%. Sir Richard Branson de Virgin Group, le PDG de Disney Robert Higet et Marissa Mayer, de Yahoo. Et Google Pedigree, s'en délèvent tôt. Vous pouvez abattre beaucoup plus de choses en vous levant tôt. Numéro 2 Ils économisent comme ils respirent ? Si vous voulez faire partie des hommes les plus riches du monde et si vous voulez y rester vous allez devoir économiser de l'argent comme un patron. Nous parlons ici de 20% de votre revenu. Cela peut sembler énorme, en particulier si vous vivez au jour le jour selon vos salaires. Mais n'ayez pas peur. En faisant des ponctions importantes à votre noix mensuelles, voire la prochaine astuce, ce sera plus facile que vous ne le pensiez. Numéro 3 Ils connaissent toutes leurs dépenses ? Le grand Manitou des affaires, H. James Harrington, a déclaré, « La mesure est la première étape qui mène au contrôler, éventuellement, à l'amélioration. Si vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas le contrôler. Si vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas l'améliorer. En termes simples, vous ne maîtriserez jamais les dépenses inutiles si vous ne jetez pas un regard soutenu et sans faille sur ce qui vole de vos poches chaque mois. Numéro 4 Ils budgétisent absolument tout ? Bien que les dépenses mensuelles fluctuent d'un mois à l'autre, indiquez précisément combien vous voulez dépenser pour le logement, les courses, les repas au restaurant et l'essence, ainsi que le montant que vous voulez épargner. A la fin de chaque mois, voyez si vous pouvez améliorer le précédent. Numéro 5 Ils font de l'exercice ? Voici un autre vieux dicton que les 1% appliquent, « Un corps sain dans un esprit sain ». L'exercice maintient votre cerveau en bonne santé, minimise le stress et améliore la mémoire. Ce sont tous des attributs pratiques si vous voulez faire des investissements d'argent intelligents. De plus, des études montrent que l'exercice peut stimuler la créativité et la productivité de deux heures. Cela vous rend plus intelligente aussi. Numéro 6 Ils considèrent que les dettes font partie du passé ? Les 1% rient l'idée d'avoir une dette. Si vous voulez vous compter parmi eux, payer et rembourser devrait être une priorité absolue. Si vous travaillez, mais que vous n'êtes pas dans le vert chaque mois, il est temps de résoudre ce problème. Au lieu de penser à des façons d'accumuler plus de dettes, faites un plan de remboursement. Concentrez-vous d'abord sur vos prêts à taux d'intérêt les plus élevés, puis sur les autres plus élevés, jusqu'à ce que votre dette soit effacée. Numéro 7 Ils n'ignorent pas leurs factures ? Devoir vous faire rappeler combien vous devez est une grave erreur. Nous avons naturellement tendance à ignorer les lois dans le vain espoir qu'elles disparaîtront peut-être. Cela n'arrivera pas. En fait, cette stratégie ne fera qu'aggraver la misère qui sera visitée sur vous à un moment ou à un autre. Soyez courageux, et affrontez les notes de vos créanciers. Numéro 8 Ils font le point sur leurs dépenses ? Garder un œil sur vos dépenses vous fera certainement économiser une tonne d'argent au fil du temps. Nous parlons ici de frais doubles, de frais de services douteux et de frais récurrents pour un produit ou un service dont vous n'avez plus besoin. Vous serez surpris de voir combien de gâchis se cachent dans ces chiffres. Numéro 9 Ils s'intéressent à l'intérêt ? Les 1% peuvent vivre de l'intérêt que leurs investissements apportent, mais s'ils n'étaient pas nés avec de l'argent, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont construit les choses lentement au fil du temps. Maintenant que vous économisez 20% de votre revenu, il est important que vous misiez cet argent au bon endroit. Diversifiez vos investissements et suivez-les tous les mois. Étudiez où est votre argent et à quel point il est performant. Numéro 10 Ils trouvent leur voie ? Gagner de petits avantages dans une série de transactions peut avoir un effet cumulatif sur votre patrimoine au fil du temps. Cependant, les enquêtes montrent que la plupart des gens ne les recherchent pas, alors ils sont susceptibles de se retrouver du côté des perdants à chaque transaction. Alors, jouez pour l'avantage, même si c'est modeste. Numéro 11 Ils se comportent comme des hérissons ? La stratégie du hérisson tire son nom de la créature épineuse qui n'a qu'une stratégie à sa disposition, elle se met en boule. Point étant, faire une chose bien vaut mieux que de faire beaucoup de nouvelles choses. Typiquement, les 1% ont pris une idée ordinaire et l'ont exceptionnellement bien exécutée, en perfectionnant leurs compétences en cours de route. Numéro 12 Si vous êtes en mesure de constituer une équipe, ne tombez pas dans le piège d'embaucher des gens qui ont des antécédents ou des compétences semblables aux vôtres. Faites ce que vous faites de mieux et engagez d'autres personnes pour vous soutenir là où vous êtes le plus faible. Construisez des équipes avec des capacités complémentaires. Les sondages montrent que la plupart des gens préfèrent apprendre à faire des tâches qui leur sont nuisibles plutôt que de faire en sorte que les autres les fassent. Ceux au sommet prennent souvent le point de vue opposé. Numéro 13 Ils résistent au biais du coût irrécupérable ? Une enquête a montré que 71% des ultra-riches n'ont aucun problème à réduire leur perte et à passer à autre chose si un investissement ne va pas dans la bonne direction, alors qu'un cinquième seulement de la classe moyenne pense la même chose. Les non 1% sont généralement en désaccord avec le biais des coûts, les gens veulent continuer à injecter de l'argent, parce qu'ils ont déjà investi. Si un accord ne semble pas juste, il est presque toujours moins risqué de partir. Numéro 14 Ils échouent ? En moyenne, les 1% autodidactes ont plus d'échecs sous leur ceinture Gucci que les membres de la classe moyenne. Ils ont appris de l'échec pour les aider à réussir leur prochain grand swing. Mais une enquête a révélé que seulement 17% de la classe moyenne disent qu'ils apprennent de leurs échecs. Rappelez-vous, tout ce qui vaut la peine d'essayer contient un élément de risque. Numéro 15 Il y a un message d'intérêt public The More You Know à la télé qui indique combien vous pourriez économiser si vous prépariez votre café à la maison au lieu d'en acheter un. Ils ont raison, mais ils ne regardent pas la situation dans son ensemble. Ci-dessus, nous avons parlé de budgétisation et de limitation des dépenses inutiles. C'est important. Mais si commandez votre café au lait à 4 euros et gagne votre journée, mieux vaut le faire. Numéro 16 Ils se sont formés très tôt ? Pourquoi ? Entre l'âge de 3 et 8 ans, les enfants développent la conscience, la persévérance, la sociabilité et la curiosité. Toutes ces qualités sont plus importantes pour le succès que les marqueurs traditionnels de la réussite scolaire. Numéro 17 Ils mangent moins souvent à l'extérieur ? Des recherches récentes ont montré que les 1% dépensent 30% moins d'argent pour manger dans les restaurants et en économisent 30% de plus pour la retraite. Numéro 18 Ils lisent ? Une autre habitude des riches est de planter leur nez dans un livre. Bill Gates lit pendant une heure dans le cadre de sa routine du coucher, et la science pense qu'il y a une bonne raison pour cela. Une étude récente de l'Université de Toronto a montré que les sujets qui lisaient une histoire courte régulièrement étaient enclins à être plus ouverts d'esprit, créatifs et rationnels. Ce sont de grands attributs si vous voulez faire une affaire à long terme. Numéro 19 Ils conservent des informations ? Bien que la lecture de roman puisse avoir des effets intéressants sur votre façon de penser, la lecture d'ouvrages non romanesques peut avoir un effet marqué sur votre façon de fonctionner. La clé est de se rappeler les citations, et les idées que vous venez d'absorber. En somme, ils se forment continuellement. Numéro 20 Ils ne confondent pas être réactif avec être productif ? Vous avez sans doute entendu parler du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Dans ce livre, Ferriss soutient que la lecture et la réponse aux courriels entravent la productivité. Pour minimiser les distractions, Ferriss recommande de vérifier les courriels deux fois par jour, à 11h et 16h, ou après avoir terminé au moins un élément critique dans votre liste de tâches, puis une fois de plus avant la fin de votre journée de travail. Numéro 21 Ils connaissent leurs équipes ? Si vous attelez d'autres employés talentueux à votre chariot, vous feriez mieux de savoir ce qui les motive et les inspire. Une volonté et un désir de connaître et de comprendre vos associés d'affaires est un marqueur sûr du succès. Numéro 22 Ils ne procrastinent pas ? Les gens qui réussissent comprennent que la procrastination nuit à la qualité. Crée des employeurs, des clients ou des clients insatisfaits. Et endommage d'autres relations non commerciales. Voici cinq stratégies qui vous aideront à éviter la procrastination. Créez des listes de tâches quotidiennes à faire. Ce sont vos objectifs quotidiens. Vous devez compléter 70% ou plus de vos tâches quotidiennes. Avoir un tous les jours. Ces activités représentent les éléments cruciaux qui vous aideront à vous rapprocher de la réalisation d'un but ou d'un objectif majeur. Définir et communiquer des délais artificiels. Il n'y a rien de mal à finir tôt. Avoir des partenaires de responsabilité. Ce sont des gens avec qui vous faites équipe pour poursuivre un grand objectif. Communiquez avec eux au moins chaque semaine, et assurez-vous qu'ils gardent vos pieds près du feu. Dites une affirmation comme fait le maintenant. C'est une technique auto-harcelante. Répétez les mots fait le maintenant encore et encore jusqu'à ce que vous commenciez une tâche ou un projet. Numéro 23 Ils parlent moins et écoutent plus Un ratio de 5 à 1 est à peu près juste, vous devriez écouter les autres 5 minutes pour chaque minute que vous parlez. Les gens riches sont de bons communicateurs parce qu'ils sont de bons auditeurs. Ils comprennent que vous pouvez apprendre et vous éduquerait seulement en écoutant ce que les autres ont à dire. Plus vous en apprendrez sur vos relations, plus vous pourrez les aider. Numéro 24 Ils évitent les personnes toxiques Nous réussissons aussi bien que les personnes avec qui nous passons le plus de temps. Parmi les personnes riches et prospères, 86% s'associent à d'autres personnes prospères. Mais 96% de ceux qui luttent financièrement restent avec d'autres qui luttent financièrement. Si vous voulez mettre fin à vos luttes financières, vous devez évaluer chacune de vos relations et déterminer si elles sont une relation riche, avec quelqu'un qui peut vous aider, ou une relation de pauvreté, avec quelqu'un qui vous retient. Commencez à passer de plus en plus de temps sur vos relations riches et moins sur vos relations de pauvreté. Des relations enrichissantes peuvent vous aider à trouver un meilleur emploi, à vous recommander de nouvelles affaires ou à ouvrir des portes d'opportunité. Numéro 25 Ils n'abandonnent pas ou jamais Ceux qui réussissent dans la vie ont trois choses en commun, la concentration, la persévérance et la patience. Ils ne cessent tout simplement pas de courir après leurs grands objectifs. Ceux qui luttent financièrement abandonnent rapidement. Si vous avez déjà conscience que vous ne faites pas les bonnes actions au quotidien, il est encore temps de changer vos habitudes afin de devenir une personne plus aisée financièrement. En conclusion, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous permettra de vous rendre compte de vos erreurs. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton J'aime et partagez-la massivement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire en dessous de cette vidéo quelles erreurs vous commettez en permanence. N'hésitez pas également à nous dire, le ou les habitudes que vous ajouteriez à cette liste. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos encore cool.